Soyez intelligents, ne mettez pas votre vie en danger, ne faites pas ça chez vous. Salut, moi c'est Mike. Moi c'est Lucky. Moi c'est Tidfrix. Et on est là pour vous parler de notre nouveau spectacle, le poids des mots. Salut, moi c'est Mike, je suis le directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Supreme Legacy. Donc moi c'est Tidfrix, je fais partie du collectif Supreme Legacy. Je suis rappeur, MC sur les battles, les événements qu'on organise. Je fais aussi beaucoup d'ateliers d'écriture à droite à gauche dans les structures dans lesquelles on intervient. Et puis je fais ma musique à côté, promue par l'association. Yo, moi c'est Lucky et je suis danseur dans le spectacle Poids des mots. Suprême Legacy c'est un collectif clermontois qui a été fondé en 2013, constitué de danseurs, de graffeurs, de DJ, de photographes, de vidéastes, de rappeurs. Après on est une grande famille, on est une trentaine à peu près dans le collectif. Sans compter les adhérents qu'on a à l'école de danse qui est basée à la maison de Louradou. Et on intervient un petit peu dans la France et aussi au niveau international. Le poids des mots ça parle de l'impact des mots entre les personnes et notamment sur le développement des enfants. A force de donner des cours, d'être en lien avec les jeunes, je me suis rendu compte que les mots avaient un réel impact sur leur évolution. Et puis même aussi, ils utilisent entre eux certains mots qui peuvent avoir des conséquences. Certains peuvent blesser, d'autres non, au contraire. On est plus à la rigolade mais ça dépend vraiment des personnes. Il y a des jeunes, au lieu de leur dire non c'est pas ça. Au contraire, tu vas dire c'est ça, tu y es presque. Et en fait, ils s'y arrivent. Certains mots ont quand même une grosse influence sur nos actions et sur nos choix et sur nos comportements aussi. C'est dur de rentrer dans une catégorie. C'est un peu un mélange de tout ça en fait. Il y a une grosse partie théâtrale. Il y a essentiellement de la danse mais aussi du rap. Il y a du texte. C'est un mélange texte-dance. C'est la première fois qu'on fait une pièce de genre qui est un petit peu plus artistique et poussée au niveau du thème et de ce qu'on veut défendre dedans. Les deux artistes sur scène, ils déchirent. Il y a une belle musique. Il y a un super jeu de lumière. Ça mérite d'être vu. Je suis un des deux rôles du spectacle. Je suis rappeur et entre guillemets narrateur dans la pièce. C'est moi qui ai écrit tous les textes sur la musique que Link a composé. Je porte un peu la pièce par le texte où je raconte l'histoire qu'on joue en fait. Et Lucas le met plus en image via la danse. Et moi je suis là pour raconter l'histoire. Mike, il m'a parlé de l'idée qu'il avait en fait de ce spectacle. De mettre en avant un adulte et un enfant qui traversent la même histoire entre guillemets. Et si tu veux, il m'a posé des thèmes par rapport au poids des mots. Donc ce qui concerne le harcèlement scolaire. Ou ce que les parents peuvent dire dans l'éducation. Parce que ça forge énormément un enfant quand il grandit. Sinon à côté de ça, j'avais vraiment carte blanche à moi d'écrire et d'interpréter ces thèmes-là. Comment moi je les ressentais. C'est un peu mon histoire en quelque sorte. Même si c'est romancé, tu vois. Du coup, on vous donne rendez-vous à partir du mois de janvier pour la première représentation du spectacle. On espère vous retrouver en forme et nombreux. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada